... Vous parlez de Moby Dick comme ça, surtout pour un bouquin qui est passé, c'était un énorme, énorme, énorme livre, déjà. Et j'ai démarré avec une énorme envie de le faire, et je me suis rendu compte au bout de 3-4 mois que j'avais quand même eu un tout petit peu les yeux plus gros que le ventre. Mais en fait, c'est le genre de défi que j'aime bien, donc je me suis accroché, j'ai commencé à bosser dessus, et j'avais de toute façon envie de le faire, mais je crois que je n'ai pas pris l'ampleur du travail que ça représentait. Donc voilà, c'était un rêve d'enfant, parce que j'ai été bercé à l'époque par le film de John Huston que j'avais vu quand j'étais petit, ensuite j'ai lu le roman, c'est un roman qui me parlait, parce que je me retrouvais beaucoup dans le personnage d'Akab de par mon métier, c'est-à-dire, pas sombrer forcément dans la folie, mais ce côté acharné, et puis s'accrocher pour finir un projet, pour faire un livre. Quand on fait de la bande dessinée, quand on travaille en solo, il faut être tenace, il faut vraiment s'accrocher pour arriver au bout du truc, il ne faut pas douter, il faut avoir la foi. Je voulais aussi, entre guillemets, ce n'est pas bien de dire ça, mais dépoussiérer d'une certaine manière le roman et un petit peu me détacher du film qui avait été fait, où Hacab était quand même un gros monolithe. Moi, je voulais un Hacab qui soit vieux, qui soit faible, qui soit en même temps fort, mais qui soit juste humain. Et ce qui m'intéressait surtout, c'était cette espèce de mince frontière entre l'acharnement et la folie qu'il y a dans le roman. Et tout ce qu'on peut voir, qui n'est pas écrit, tout ce qu'on peut ressentir, qui n'est pas écrit, c'était de rapports avec l'équipage, le capitaine, ce huis clos sur ce navire, et ce cachalot qu'on ne voit jamais. Le personnage principal, c'est Moby Dick, mais on ne le voit jamais, on le voit un peu à la fin. Donc c'est cet ensemble de choses qui a fait que j'ai eu envie d'adapter ce livre. J'ai plein d'idées dans mes poches, j'ai plein d'idées dans mes carnets, j'ai plein de choses qui vont germer ou pas, et j'ai toujours des choses sous le coude qui mettent longtemps à arriver, ou qui vont mettre un certain temps à mûrir, qui vont mettre un certain temps à être prêt dans ma tête, à être prêt, ou je vais me sentir prêt pour les dessiner, ou les mettre en page, ou raconter. Moby Dick, il me traînait dans les pattes depuis un moment, effectivement, mais je ne voulais pas m'y attaquer trop tôt, je voulais avoir une certaine assurance, et une certaine, je dis bien, une certaine aisance. Et il fallait que je m'imprègne vraiment du bouquin, il fallait que je le lise, et que je l'oublie, et que je revienne dessus, et que je l'oublie, et que je m'en détache, que je revienne. Il fallait que je lui cours après un peu, c'était cette espèce de traque, il fallait qu'il soit là, et que je puisse m'en détacher. Il fallait, oui, il faut du temps, oui, mais même dans des scénarios personnels, j'ai besoin de temps, j'ai besoin qu'ils me nourrissent, j'ai besoin qu'ils mijotent, c'est comme une cuisine, les ingrédients sont disparates, on les rassemble, on les coupe, on les prépare, on les classe, on les met dans la casserole, on mijote, ça sent bon, et quand il s'agit de manger, ben, Inch'Allah, quoi. Je savais où je voulais aller, après, parce que c'est difficile d'accoucher d'un tel monument, le plus difficile, c'est pas d'accoucher, c'est de le laisser vivre sa vie, après, se dire, bon, voilà ce que j'ai fait, j'ai fait du mieux que je pouvais, je sais pas ce que ça va donner, mais va, vas-y, quoi. Et puis, voilà, moi, j'ai fait mon rôle, maintenant, le bouquin, il existe, l'objet existe, c'est au lecteur de décider, c'est pas à moi. C'est toujours très difficile de faire un livre, c'est toujours très difficile d'adapter un monument de la littérature. Moi, je me sentais à l'aise dans le... Comme j'ai dit précédemment, je me retrouvais là-dedans, donc j'avais l'impression d'être sur un terrain connu, donc pas forcément dans l'idée de l'océan, de naviguer et tout ça, parce que je suis d'origine alsacienne, donc l'océan, c'est pas mon truc, mais je me retrouvais dans... J'avais l'impression de bien connaître Aqab et d'avoir été peut-être à un moment à bord avec lui, c'est tellement une bonne énergie de faire ça. Il y a des soirs, on est épuisé, on met les deux genoux à terre, mais c'est tellement bien, et puis cinq minutes après, on doute de nouveau tellement de ce qu'on a fait, c'est tellement pas bon, et puis cinq minutes après, c'est tellement super. Voilà, c'est cette espèce de travail en danse-ci qui est sympa dans ce métier aussi. Après, si j'avais vraiment l'épétoche d'adapter un livre comme ça, je ne l'aurais pas fait. C'est ce genre de défi qui me plaisait aussi, c'est pour ça que j'ai voulu le faire aussi. C'est justement de m'attaquer à un monument de la littérature pour voir ce que j'arrivais à en faire, ou voir si je pouvais, moi, avec mes petites mains, le servir. Parce que le mobilique n'a pas besoin de moi pour exister, donc moi, j'ai peut-être besoin un peu de lui, mais voilà, voir si je pouvais être à la hauteur pour ce genre de roman. En fait, je suis d'origine alsacienne et j'ai déménagé il y a 7 ou 8 ans pour venir habiter sur l'île d'Oléron. Donc l'océan, c'était un univers totalement inconnu pour moi. L'océan se limitait à 15 jours par an pendant les vacances et c'était juste des vacances. Pour moi, l'océan, c'était aller faire plouf, aller faire des pâtés de sable et puis rentrer à la maison. Et là, je me suis retrouvé d'un coup à habiter au bord de l'océan. Donc j'avais cette espèce de... J'ai toujours eu cette espèce de mélange de peur et de fascination de l'océan parce que c'est impressionnant comme élément. Et je me suis retrouvé à commencer à lire pas mal de livres sur l'océan, justement, à m'intéresser au travail des pêcheurs, à m'intéresser au travail des ternevas. Et dans la région où j'habite, dans les Saint-Anges et tout ça, il y en a eu pas mal quand même. Donc je me suis retrouvé complètement happé par ces histoires, complètement fasciné par cet univers, complètement fasciné par cette espèce de... de travail de fou qu'il faisait. J'avais envie de le raconter, j'avais envie de le montrer. Donc j'ai lu pas mal de romans là-dessus. J'ai lu pas mal de... Je me suis pas mal documenté, quoi. Et il s'avère aussi que j'avais... que j'avais des histoires sous le coude, des scénarios que je n'arrivais pas à mettre en place. Je ne trouvais pas le contexte et notamment tout seul. L'histoire du personnage qui est tout seul sur son phare, qui se sert d'un dictionnaire pour s'évader en imaginant. Donc je me suis retrouvé sur l'île d'Oléron avec un phare au bout de l'île et je me suis dit, ben oui, c'est évident. Je vais le mettre dans un phare entouré par l'océan. Il n'a jamais vu la terre ferme. Il n'a aucun repère. Le seul repère qu'il peut avoir, c'est son imagination. Et le seul vecteur de cette imagination, c'est un dictionnaire qu'il a. Donc, en fait, je suis arrivé au bord de l'océan. Toutes les choses se sont mises en place. Toutes les petites choses que j'avais posées dans les coins, toutes les petites idées de scénarios que j'avais dans les coins, se sont pris forme et ont trouvé leur lieu. Après, je ne sais pas si j'en parle bien ou pas de l'océan. Je n'ai pas le pied marin, j'ai la trouille sur un bateau. J'arrive à avoir le mal de mer dans un TGV. Donc, il y a quelques années, je me suis mis au surf. Donc là, ça va. Je me débrouille à peu près. J'arrive à ne pas trop emmerder le monde. Mais il m'est déjà arrivé d'être assis sur mon surf avec sa vague et avoir le mal de mer parce qu'il y avait un peu de clapot. Voilà, mais ça me parle. Je comprends la musique. C'est une musique qui me parle. Donc, j'essaye de la mettre sur papier. Pour ce qui est des projets futurs, en général, je ne parle jamais des projets futurs pour la simple et bonne raison que je suis en train d'écrire une histoire ou quand je suis en train d'y penser ou quand je suis en train de la mettre en forme ou quand je suis en train de la storyboarder. À partir du moment où je me mets à la raconter, je la perds. Je n'ai pas envie de la perdre. J'ai envie de la garder que pour moi. À partir du moment où je pense la raconter mieux en la dessinant qu'en la racontant devant une caméra. Donc, je la garde pour moi. Je la réalise. Une fois que le livre existe, le livre appartient à tout le monde. Vous en faites ce que vous voulez. Mais tant que je suis en train de l'écrire ou de la créer ou de l'inventer ou d'imaginer ou de la structurer, ça reste mon histoire donc je n'en parle pas. J'ai envie de garder l'énergie que je peux avoir pour la raconter pour moi. C'est un peu le... C'est un peu l'atout que je peux avoir en tant qu'auteur. C'est-à-dire ne pas raconter quand je n'ai pas envie de raconter. Et raconter avec les outils que je maîtrise le mieux, c'est-à-dire le dessin et le texte. Voilà.